salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne ça faisait longtemps que je n'avais pas fait j'étais un peu débordé par les cours je n'avais pas du temps tout j'avais pas du tout le temps d'en faire voilà donc là il y avait l'open australie et comme la date cette semaine j'ai pas eu trop de cours et trop de contrôles importants je me suis dit que je pourrais en faire une petite pronostic en plus qui marche assez bien en général que vous aimez vous aimez bien donc du coup j'ai décidé de pronisquer deux matchs des quarts de finale roublev met pdf et nadal city pass pour moi qui sont les deux matchs les plus intéressants des quarts de finale aujourd'hui on a eu djokovic qui s'est qualifié en 4-7 contre sverev en quasiment quatre heures de jeu je crois ou trois heures et demie donc c'est vrai je trouve il a mal joué il avait mal géré de ces moments où il avait un break et tout donc c'est vrai pour moi on aurait dû gagner s'il avait eu un meilleur mental mais bon djokovic n'a pas très mal joué mais a su gagner avec les mains du bord c'est ça ce qui fait la différence entre un joueur un bon joueur et un champion qui a un excellent mental voilà donc on se retrouve pour aujourd'hui pour parler de tout d'abord de roublev vs medvedev puis après on parlera de titipas nadal donc tout d'abord roublev medvedev donc pour ce match là roublev il est mené 4-0 au h2h toutes les confrontations ont été sur dur bon la première fondation l'a été en cahier de challenger donc je sais pas trop si on peut la compter mais mon cas sont pas celle là ça fait 3-0 et dans ces trois confrontations medvedev n'a jamais perdu le moins de recettes avec la dernière victoire en date c'est à l'us open 2020 avec une victoire en 3-7 pour medvedev c'est dommage comme sur vous la ville a jamais gagné de 7 donc ça me paraît compliqué l'open australie ici sur dur même si roublev il était moins fort lorsque l'année dernière lorsqu'ils se sont affrontés donc je pense qu'on peut à la fois se baser sur h2h mais à la fois pas trop parce que roublev il a quand même bien progressé mais le problème c'est que moi je medvedev il sait comment jouer roublev et roublev quand quand on quand il a pas de solution il a beaucoup de mal à s'adapter par exemple je pense aux matchs berrettini à l'us open 2020 2019 par an ou tout simplement berrettini avait fait que des shops quand il avait quand roublev a joué avait joué sur le revers d'italien et donc du coup par roublev lui à chaque fois il y avait des balles en shop qui revenait et du coup il n'avait aucune solution pour contrer justement ses shops et il avait perdu ce match en 3-7 je crois que j'ai noté le score il a perdu 6 1 6 4 7 6 donc c'est vraiment dommage parce que je pense c'est un point sur lequel il faut qu'il travaille vachement parce que c'est comme s'il arrive pas s'adapter là il prend pas à gagner des grands chames je pense qu'ils aient déjà son principal objectif avec aussi je pense les masters 1000 donc voilà donc moi je pense je vois medvedev gagné surtout que bon les deux n'ont pas perdu de n'ont pas perdu de match si on compte si on exclut les matchs de double à la tp cup ils ont tous gagné tous les deux gagnés leurs huit matchs donc 8 victoires 0 défaite donc très en forme les deux mais j'arrive medvedev a quand même un légère avantage sur roublev c'est pourquoi je prendrai la cote victoire de medvedev en 4 7 3 7 à 1 qui est coté à 360 pour moi ça me paraît un prono intéressant n'hésitez pas à me dire quel prono vous prendriez dans les commentaires ou en 27 vous voyez gagner medvedev je sais pas peu importe n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match dans les commentaires maintenant on va passer tout de suite à nadal stipas pour moi qui est la meilleure affiche de ces quarts de finale nadal qui est avec deux trois douleurs au dos au début du tournoi mais pour moi je trouve que c'est il a vite effacé tous les doutes et on a vu le match vs faunini il a il a balayé faunini en 3 7 avec vraiment de très bons de très bons points pour moi nadal je pense que c'est le favori de cette tuer de cette open australie Djokovic ne gagnera pas pour moi il est trop fell au vu de ses dernières performances il perd trop de 7 même s'il a gagné contre ce ref il a déjà eu un tableau beaucoup plus facile que nadal on va pas se le cacher et moi qui aime de moins en moins de Djokovic et j'ai jamais trop aimé nadal mais il faut quand même reconnaître que nadal pour moi est quand même meilleur même si medvedev peut poser des problèmes à nadal nadal je pense va quand même réussir à gagner stop on australie s'il ne se blesse pas parce qu'on sait jamais que nadal il se blesse souvent mais en tout cas le vainqueur pour moi se trouve dans la partie basse donc revenons à cette place nadal donc au niveau des confondations il y a 6-1 pour nadal donc 4-0 sur dur en général sur dur c'est assez serré on a vu ça d'ailleurs au NITO finals 2020 et à l'édition précédente en 2019 il y a c'est toujours des matchs en 3-7 pour enfin dans les NITO ATP finals donc c'est assez serré mais la dernière fondation à l'US open de ceux des joueurs ça s'est soldé par une victoire de nadal en 3-7 du coup je n'étais le score c'est 6-2 6-4 6-0 on a un score sans appel pour Titi Paz bon c'était en 2019 Titi Paz joué quand même déjà bien donc ça me pousse un peu à dire que nadal va quand même gagner mais je pense ça sera pas aussi facile qu'en 2019 ce niveau du temps passé sur le cours on a un nadal qui a joué tous ses matchs et qui n'a pas perdu de set tandis que Titi Paz lui n'a pas joué le dernier match contre Berrettini puis Berrettini était blessé au set domino et donc du coup Titi Paz justement a perdu 2-7 face à Kokinakis face à Kokinakis il a fait un match énorme avec un public en ébullition mais donc du coup niveau forme il n'y a pas vraiment davantage on va dire et dans le niveau de jeu Nadal je pense est quand même un peu supérieur à Titi Paz qui est un peu plus irrégulier on l'a vu face à Kokinakis mais sinon contre Gilles Simon contre Lila Simmer et contre d'ailleurs je ne sais plus qui contre Mc Donald c'est Medvedev qui a joué contre Mc Donald donc contre son 3e adversaire il a vraiment fait des matchs solides si Titi Paz c'est pour ça que je le vois pas non plus perdre prendre une branlée comme il l'avait prise en 2019 donc je vois un match plus serré et comme pour Roublesse le Medvedev je vois un score de 3-1 pour Rafael Nadal ou peut-être 3-2 je pense il y a moins qu'il aille chercher le cinquième set notre ami notre ami Titi Paz et une cote du coup pour les 4-7 donc 3-7 pour Nadal qui est coté à 3-65 pour moi qui me paraît assez intéressant une mise de 3-0 là dessus je pense ça peut être pas mal pour gagner quand même pas mal d'argent voilà n'hésitez pas aussi comme dans le match précédent à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà tout coup c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description à me également à t'abonner bien sûr en activant la cloche de notification à liker la vidéo et surtout à la partager ça me met vraiment énormément c'est hyper important le partage vous vous rendez pas compte à quel point c'est important c'est quasiment aussi les importants qu'un pouce bleu pour le référencement donc voilà donc si la vidéo t'as plu surtout un like et un partage voilà c'était Soger à la prochaine ciao